Ce petit générateur de fonctions bon marché a des lacunes. J'en compte plusieurs aujourd'hui. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Durant la session en direct hors série que j'ai tenue à la fin du mois de février dernier, j'ai fait l'assemblage de ce petit générateur de fonctions à base de puces XR-XR2206, un classique qui date même des années 80. Vous pouvez voir ou revoir la vidéo numéro 453, c'est la rediffusion de la session d'assemblage, au lien que je fournis dans la description ci-dessous. Le kit de générateur XR2206 est vraiment pas cher, facile à monter et il pourrait constituer un bon petit instrument pour le débutant. Mais compte tenu de son coût, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait des lacunes de fonctionnalité. Et oui, il y en a. Et il y a même un défaut de conception étonnant, un contrôle inversé. Alors, je me propose aujourd'hui de corriger 8 des faiblesses qui, à mon avis, sont les plus limitantes sur le petit instrument. Je vais utiliser des pièces de récupération et des pièces que j'ai déjà en stock. Donc, mon coût des modifs sera zéro. Nul. Pour vous, ça dépendrait, bien sûr, comment garni votre stock de pièces est. Mais gardez en tête que c'est un générateur bon marché, à moins de 10 $. Il ne faut quand même pas exagérer. Sinon, il faudrait mieux considérer l'achat d'un générateur de meilleure qualité. Il y en a des très bons pour une cinquantaine de dollars et même un peu moins. Bon, sans plus tarder, je vous montre les faiblesses à corriger sur le Géné XR2206. Alors, c'est une belle petite unité. Pour le prix, vraiment, on ne peut pas trop critiquer. Mais elle a des faiblesses. On choisit la fréquence en déplaçant un cavalier. C'est correct. Bien sûr, un bouton rotatif aurait été préférable. Mais ça aurait pris beaucoup plus d'espace et ça aurait augmenté les coûts, bien sûr. Pour ce qui est de la sortie, il y a une sortie onde carré. Et il y a une sortie soit sinusoïdale, soit triangulaire. Si je retire le cavalier, bien, on voit à l'écran que la sortie devient triangulaire. En fait, je vais réduire un peu l'amplitude. Voilà, vous voyez, en haut. Et si je remets le cavalier, bien, ça redevient tout simplement sinusoïdale. Alors, tant qu'à avoir à l'écran, regardez la forme de l'onde sinusoïdale. En haut, ici, ce n'est pas tout à fait sinusoïdale. Alors ça, c'est une faiblesse. Il y a possibilité d'ajuster. Malheureusement, il y a une résistance fixe dans le circuit proposé sur le générateur. Mais on peut remplacer avec un potentiomètre. Et on va essayer d'améliorer la distorsion harmonique. Parce que c'est plus triangulaire que ça devrait l'être pour une onde sinusoïdale. Alors ça, c'est une des premières faiblesses. L'autre chose que vous constaterez, regardez. Regardez ici, le zéro. Il est bien ici pour la voie 1 en jaune. Et regardez, il y a une composante CC. Vous voyez, ce n'est pas centré sur le zéro. C'est au-dessus du zéro. Alors, lorsqu'on regarde la composante CC, on s'aperçoit qu'il y a 5,8 volts en moyenne CC. Ici, si on se centre sur l'onde. Donc, dans certaines applications, ça pourrait être gênant d'avoir une tension CC sur la sortie. Alors, on va essayer de remédier à ça. L'autre difficulté, si vous regardez l'amplitude carré ici, elle est beaucoup trop grande. Regardez l'amplitude, c'est de 11,2 volts. Et même si vous faites varier le potentiomètre de la sortie triangulaire sinus, ça n'a aucun impact sur l'amplitude de l'onde carré. Donc, ça, c'est gênant. Il y a une composante CC, bien sûr. Donc, ça pourrait potentiellement être utilisé sur un circuit logique, sauf que l'amplitude est beaucoup trop grande. Donc, on va remédier à ça aussi. Le potentiomètre, si vous regardez le potentiomètre d'amplitude, regardez, je le tourne, je diminue ici l'amplitude, mais non, ça l'augmente à l'écran. Alors, la personne qui a fait la plaquette a fait une erreur de débutant, une erreur de junior. Alors, comment ça se fait? À moins qu'en Asie, il voit les choses à l'envers dans l'hémisphère sud, je ne sais pas, mais ça devrait augmenter comme ceci et diminuer comme ceci. Et c'est exactement le contraire. On va tenter de remédier à cela. Bon, là où il y a une autre chose aussi, si vous regardez les variations de fréquence, vous regardez mes doigts, mes deux doigts, doigts droite sur l'ajustement grossier et doigts gauche sur l'ajustement fin, vous verrez qu'entre fin et grossier, bon, il y a une différence, mais ce n'est pas suffisant à mon goût pour aller faire des ajustements fins lorsqu'on a vraiment besoin. C'est qu'ils ont mis un potentiomètre, je crois, ici de 100 kOhm et ici de 50 kOhm. Et les deux sont en série. Donc, moi, je verrais peut-être plus un 10 kOhm ici ou en tout cas venir faire quelque chose sur ce potentiomètre pour diminuer, donc augmenter la résolution, donc diminuer la variation de fréquence sur celui-ci. Donc, à essayer de voir ce qu'on peut faire. Et l'autre faiblesse que j'ai vue aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de connecteur en sortie. Ce ne sont que des bornes vissables dans lesquelles on peut pincer des fils, mais on va essayer de faire quelque chose de mieux. Et il y a aussi deux autres caractéristiques que j'aimerais ajouter qui sont absentes. Je vous dirais que c'est un peu un bonus. D'abord, je n'aime pas vraiment que l'onde carrée et l'onde sinusoïdale soient disponibles sur deux sorties séparées. Donc ça, ça m'agace. J'aimerais avoir une seule sortie pour combiner les deux signaux. Et l'autre caractéristique que j'aimerais avoir, c'est un interrupteur pour couper la sortie sans être obligé de débrancher l'appareil pour interrompre le signal. Donc, sortie, allume, éteint, indépendamment des boutons, indépendamment de l'alimentation. Alors, ces deux petites caractéristiques additionnelles vont ajouter à la polyvalence de l'appareil, dont la facilité d'opération. Alors ça, ça fait la somme de toutes les petites faiblesses, tous les petits défauts que je veux corriger et les caractéristiques que je veux ajouter. On va les prendre une par une. Alors, pour optimiser la distorsion du signal sinusoïdal, Exor suggère de mettre un potentiomètre de 500 ohms, en montée en réosta, bien sûr, entre la broche 13 et 14. C'est là où il y a le cavalier pour choisir l'onde triangle ou sinusoïdale. Alors, ça, c'est ce que Exor suggère, mais notre générateur, lui, ne possède qu'une résistance de 330 ohms en position R4 plutôt qu'un réosta d'ajustement. Alors, je vais remplacer cette résistance de 330 ohms R4 par un petit potentiomètre, un petit réosta pour ajuster et optimiser. Alors, la résistance R4 est juste ici, au bout de mon pointeur rouge, et je vais mettre un petit réosta à sa place. Alors, voilà. Retiré la résistance, mis le potentiomètre ici, sur les deux bornes où il y avait la résistance. C'est un potentiomètre de 1 kOhm. Je n'avais pas un 500, donc ça va aller. Si c'est 300 ou 400, de toute façon, Exor demandait un 500, donc on va voir ce qu'il faut pour ajuster correctement la résistance. Alors, allons voir l'oscilloscope, ce que je peux faire. Alors, à l'œil, ça ressemblait pas mal à ça, c'est-à-dire que ce n'était pas tout à fait sinusoïdal, c'était plus pointu. Alors, pour optimiser la forme d'ondes sinusoïdales, on va regarder son spectre fréquentiel. On va essayer de diminuer les harmoniques, tout simplement. Alors, pour avoir une bonne vue d'ensemble, puisque la fréquence est de 8 kHz, je vais fournir beaucoup de cycles, de sorte à ce qu'on puisse voir ici le spectre. Et on va se concentrer entre 0 et 100 kHz. Ici, c'est le 8 kHz, 16 kHz, 24, 32, et ainsi de suite. Alors, je vais bouger le potentiomètre. On ne voit pas la forme de l'onde, mais on va quand même pouvoir diminuer ici les harmoniques, tout en préservant la fondamentale le plus possible. Alors, j'ajuste le potentiomètre, et là, je vois dans le mauvais sens, qu'on voit que j'augmente un peu l'amplitude, et je suis de plus en plus pointu. Je vais plutôt aller dans l'autre direction. Regardez comment les harmoniques vont tomber, mais la fondamentale qui est ici, elle, ne bougera pas beaucoup. Regardez, j'ajuste, j'ajuste, j'ajuste. Compromis. Vraiment un compromis. Il faut trouver un point où les harmoniques vont être beaucoup plus basses. Et je peux augmenter ici l'échelle. J'ai passablement diminué. Je crois que c'est pas mal le maximum que je peux faire présentement. Non, ça, ça remonte. Alors, je retourne dans l'autre direction. Comme ça. Oui, je vais laisser ça comme ça. Regardons maintenant la forme de l'onde, à quoi elle ressemble. Je vous parie que ça va être pas mal plus sinusoïdale. Et oui, absolument, beaucoup plus sinusoïdale. Il n'y a plus d'apparence pointue ici. Il reste le petit artefact de commutation. Mais lui, on ne pourra rien faire, en tout cas, je ne crois pas, pour l'éliminer. Alors, mission accomplie. On a une onde sinusoïdale qui est beaucoup plus sinusoïdale. Et si j'enlève le cavalier, on a toujours une onde triangulaire. Ça, ce n'est pas un problème. On est encore en triangulaire. Compte tenu, maintenant qu'on est à 8 kHz, tout semble bien correct. Passons à l'amélioration suivante, c'est-à-dire changer le comportement du potentiomètre d'amplitude ici. On veut que l'amplitude augmente lorsqu'on tourne dans le sens horaire. Et pour ce faire, il faudra dessouder. Il y a un signal ici, il y a une piste. La piste qui va au contact central, ça va rester. Mais la piste qui est branchée ici, elle, il faut la couper. Il faut amener un petit bout de fil sur l'autre contact du potentiomètre. Donc, seulement une piste à couper et amener ça sur l'autre contact qui, lui, présentement, n'est pas branché à rien. Mais cependant, il y a un petit pont, il y a un petit pont, une petite piste à couper ici aussi. Il faut relier les deux autres plutôt. Donc, je m'exécute. Alors voilà, j'ai coupé la petite piste qui reliait les deux contacts du potentiomètre ici. Et j'ai plutôt mis un bout de fil pour relier ces deux contacts-ci. Donc, avant, c'était ceux-ci qui étaient reliés. Maintenant, c'est ces deux-ci. Et sur l'autre côté, j'ai coupé la piste qui partait d'ici puis qui s'en allait juste ici. Je l'ai coupée sur la plaquette ici avec, encore une fois, un couteau exacto. Et j'ai plutôt passé un petit bout de fil. C'est du fil en roulement. Je l'ai plutôt amené à l'autre patte du potentiomètre. Alors, j'ai, de façon effective, inversé les deux extrémités du potentiomètre sans toucher le contact central. Et on va voir si ça fonctionne. Alors, je tourne dans le sens horaire. Et oui, l'amplitude augmente. Et quand je retourne dans le sens antihoraire, l'amplitude diminue. Alors, erreur de débutant corrigée. Alors, voici l'arrangement des deux potentiomètres pour ajustement de fréquence. Il y a un potentiomètre de 100 kOhm pour l'ajustement grossier. Et en série avec, il y a un potentiomètre de 50 kOhm, donc la moitié de la valeur du premier, pour ce qu'ils appellent, eux, l'ajustement fin. Ils sont tous les deux montés en réostat, c'est-à-dire résistance variable. Alors, moi, ce que je propose pour régler le problème sans changer le potentiomètre, puisque je n'en ai pas des potentiomètres de ce format qu'ils vont loger et qu'ils ne seraient pas identiques, c'est tout simplement d'ajouter, en parallèle avec le potentiomètre de 50 kOhm, une autre résistance, ce qui va abaisser la résistance totale et quelque part entre zéro. Lorsque le potentiomètre, bien sûr, est amené à une de ses limites, ça va être zéro, tout simplement. Et lorsque le potentiomètre est éloigné au maximum, bien, ça va être 50 kOhm en parallèle avec 10 kOhm, donc quelque chose comme peut-être 8 kOhm. Le seul inconvénient de faire un montage comme ceci, c'est que si on avait une réponse linéaire en fonction de la position du curseur avant, bien, avec l'addition de la résistance, on n'aura définitivement pas une réponse qui va être linéaire. Alors, ça sera peu de changements, peu de changements, peu de changements et graduellement, beaucoup de changements. Alors, c'est le prix à payer pour une modification très, très simple, mais je crois que ça va quand même très bien fonctionner. On va l'essayer tout de suite après. Alors, j'installe la résistance. Alors, résistance de 10 kOhm posée sur les deux broches des extrémités du potentiomètre d'ajustement fin. On va l'essayer. Ça, c'est l'ajustement grossier de la fréquence. Je mets mon milieu. Et ça, c'est l'ajustement fin de la fréquence. Et si je vais beaucoup plus près d'une extrémité, évidemment, l'ajustement fin a moins d'impact. Si je vais avec l'ajustement grossier à l'autre extrémité, bien, l'ajustement fin va forcément avoir un peu plus d'impact. Mais c'est beaucoup, beaucoup moins que ce que c'était avant. Donc, ça nous permet d'ajuster de façon plus fine la fréquence finale que l'on désire. Maintenant, pour accomplir les derniers ajustements, les derniers changements que je voulais faire, on est limité avec l'espace disponible dans cette petite boîte. Alors, j'ai opté pour me créer une boîte additionnelle extérieure comme celle-ci qui allait contenir interrupteur, connecteur BNC, potentiomètre d'ajustement pour l'atténuation. Donc, avec cela, je rencontre les exigences suivantes. Donc, je me suis ajouté un connecteur, bien content, bien heureux. Je me suis aussi ajouté un interrupteur à bascule qui permet de choisir du couplage, le couplage CA ou CC en sortie. Donc, quand je me mets en CA, ça ajoute un condensateur sur la sortie tout simplement pour pouvoir être couplé CA plutôt que CC. Pour ce qui est du fait que le signal carré est trop grand en amplitude pour être utilisé sur des entrées logiques, de microcontrôleurs et autres, bien, j'ai simplement ajouté un atténuateur. Alors, ce qui me permet vraiment d'aller chercher un signal beaucoup plus faible en amplitude, toujours référencé au 0V, bien sûr, lorsque je me mets en CC. Donc, ça, ça répond à l'autre problème. Et en bonus, j'ai ajouté deux fonctions. D'abord, la possibilité de sélectionner simplement avec un interrupteur, soit l'onde sinus ou triangulaire ou l'onde carré, sans changer de borne ici, sans devoir faire une sélection de fils différents, de sorties différentes. Alors, ça ici, je trouve ça bien commode. Et j'ai pris un interrupteur à bascule qui a une position centrale éteinte. Alors, une autre fonction additionnelle qui permet quand même d'ajouter pas mal de fonctionnalités. et j'ai laissé suffisamment long de câbles pour pouvoir ranger l'ensemble comme ceci. On pourrait même le laisser comme ceci si on voulait, attacher les deux ensemble et puis en faire donc une unité qui aurait moyen de l'attacher cette boîte à côté, ici, peu importe, quelqu'un qui veut. Mais moi, ça me suffit comme cela. Au niveau du boîtier, c'est de la récupération, c'est 100% récupération. Regardez, il y avait des trous existants dans le boîtier et il y avait même des inscriptions du marquage. Alors, j'ai brossé tout simplement avec une laine d'acier extra fine pour tout enlever les écritures. J'ai ramené ça donc au plastique directement. Et il y a même un trou additionnel ici qui ne me sert pas. Si j'avais réfléchi un petit peu plus vite, j'aurais pu bien sûr utiliser l'entrée de câble de ce côté-ci. Mais mon plan, c'était de mettre le connecteur BNC ici. Malheureusement, vous allez voir à l'intérieur, l'espace n'était pas suffisant. Donc, j'ai mis le connecteur ici. C'est un petit boîtier qui se clipe. Si vous me permettez l'expression, il n'y a pas de vis. C'est juste clippé en place. Donc, ça, c'est ma solution qui rencontre toutes les exigences. Plus, j'en ai ajouté deux. Donc, choix de la forme d'onde et la position off. Alors, on se branche et après ça, on s'amuse avec la petite boîte. En plus, on a évidemment les contrôles existants d'amplitude et de fréquence. On le regarde fonctionner. Alors, c'est parti. Je suis en position éteinte. L'unité est allumée. Et je me mets en forme sinus carré. Et on voit bien l'onde en sortie ici. Je suis couplé en CC. Alors, on va voir que quand je vais bouger l'atténuateur, regardez, le zéro est ici. Et donc, l'onde sinusoïdale se retrouve au-dessus du zéro, près du zéro. Bien sûr, tout ça est proportionnel puisque c'est un atténuateur qui fait varier autant la composante CC que le signal CA lui-même. Alors, je peux aller quand même très petit. Je vais replacer le déclenchement. Et je peux, en plus, continuer à atténuer si je veux. Je peux aller extrêmement faible. Et donc, c'est possible d'aller chercher des signaux très, très, très faibles. Et c'est exactement ce qu'on voulait. Si on veut faire de l'audio, ça prend des signaux faibles. Donc, il n'y a pas de limite ici. On peut vraiment aller chercher quelque chose de très faible. Là, l'autre avantage, bien sûr, c'est lorsqu'on se sélectionne en mode onde carré, bien, on peut évidemment modifier l'amplitude ici de notre signal et aller facilement chercher, par exemple, disons, mettons-nous en volt par division. Je peux aller chercher, tiens, un signal de 3 volts pour la logique 3.3 volts. Aucun problème. Je peux aller chercher le signal 5 volts. Et mon niveau bas est encore suffisamment bas. Il n'y aura pas de difficulté. Ça va fonctionner bien sur de la logique 5 volts. Et ça, c'est l'avantage ici de l'atténuateur, particulièrement pour ondes carrées. Mais comme je vous expliquais aussi auparavant, avec un signal sinusoïdal, c'est bien important de l'avoir aussi, cet atténuateur, si on veut utiliser un petit signal, genre injection dans une entrée ligne audio qui, normalement, ne dépasse pas 100 millivolts. Pour ce qui est, par exemple, des composants audio, naturellement, je ne parle pas d'un signal ligne de sortie, accélère, qui peut aller jusqu'à 1 volt. Donc, on a l'avantage ici de pouvoir diminuer beaucoup et vérifier les amplificateurs, des choses comme ça. Alors, ça, c'est le côté, bien sûr, atténuation, choix de forme d'onde et position off, position éteinte. Et en plus, bien, je peux passer en mode CA si on le désire. Et là, vous avez le signal qui va rester centré. Vous remarquerez ici que ça prend un certain temps pour que le signal se replace sur centré sur le 0 volt pour qu'il se replace en amplitude. Pourquoi? C'est que j'ai utilisé le condensateur d'un microfarad qui est un compromis pour pouvoir, bien sûr, travailler dans des fréquences extrêmement basses dans les quelques Hertz. Mais le principe du couplage CA est là. Ceci dit aussi, il faut le dire, présentement, c'est un oscilloscope qui est branché avec une impédance d'un mégaôme. Si on mettait une charge plus grande en sortie, cette tension CC-là s'ajusterait plus vite aussi. Donc, tout ça, c'est une question de compromis avec l'impédance de sortie, l'impédance d'entrée de l'appareil sur lequel vous vous branchez. Mais tel quel, dans un oscilloscope d'impédance d'un meg, c'est un peu normal que ça prenne un certain temps pour s'ajuster. Alors, voici le schéma du montage tel que je l'ai fait. Vous allez voir, il y a des variations possibles que vous pourriez faire. Et ici, la contrainte, c'est qu'il n'y a pas d'amplificateur actif. On est donc pris avec les signaux qu'on reçoit et on veut les modifier, les adapter pour rencontrer nos besoins, soit un couplage CA, une atténuation, une sélection de l'une ou de l'autre des formes d'ondes, un connecteur BNC. On se trouve à rencontrer ces besoins, mais sans ampli. Alors, vous allez voir que ça, c'est des contraintes et il y a des compromis à faire. Alors, on a notre signal ici qui arrive sur le premier interrupteur à bascule. Ici, ce n'est pas illustré, mais il y a une position centrale où, simplement, il n'y a rien de connecté. C'est ni sinus ni carré qui passe. Alors, ça, c'est notre premier interrupteur. Ensuite, on a notre potentiomètre. Donc, c'est vraiment monté en potentiomètre avec le curseur qui est la sortie. J'ai choisi un potentiomètre de 5 kOhm à distribution linéaire de la résistance. 5 kOhm, c'est un compromis compte tenu de la sortie de 600 ohm. On ne veut pas trop charger ici puisqu'on va charger aussi ici sur la sortie, sur notre, évidemment, l'appareil sur lequel on branche notre générateur. Donc, 5 kOhm, c'est un compromis acceptable en termes de charge. Et aussi, ça nous permettra à 5 kOhm d'avoir une impédance suffisamment faible dans le pire des cas, admettons qu'on est au milieu du curseur, pour quand même pousser dans une porte logique si on utilise, par exemple, l'onde carrée ici. On aura une impédance suffisamment basse de l'ordre de 2,5 kOhm pour pouvoir pousser dans des portes logiques SEMOS sans difficulté et même des portes logiques TTL traditionnelles. Alors, ça, c'est le potentiomètre. Ensuite, j'ai mis l'étage de couplage qui soit en CC lorsque l'interrupteur à bascule est fermé. Évidemment, on contourne complètement le condensateur ou lorsqu'on bascule, on se trouve à laisser le condensateur en série avec le signal puisqu'ici, ce n'est plus branché. À ce moment-là, voici notre signal qui est couplé CA en sortie. Le premier compromis, c'est la valeur du condensateur. Vous l'avez vu, lorsqu'on varie le potentiomètre ici, on se trouve à varier la tension CC en même temps que de varier l'amplitude de CA puisque c'est un diviseur résistif du signal qui arrive du générateur et lui, il a une composante CC. Alors, de ce fait, on a vu que ça prenait un certain temps pour que la forme d'onde s'ajuste sur le 0V au niveau de la moyenne du signal. Et c'est parce que j'ai pris un condensateur assez élevé de 1 microfarade. Alors, c'est un compromis puisqu'on veut laisser passer les signaux à très basse fréquence aussi. On sait que notre générateur de fonction peut descendre aussi bas qu'un Hertz. Alors, si je mets un condensateur de valeur trop faible ici, le signal de 1 Hertz ne passera tout simplement pas. Il va être extrêmement distorsionné et très atténué. Donc, pour aller chercher des très basses fréquences, je suis allé avec un condensateur de microfarade. Encore là, si vous, les fréquences basses ne vous importent que très peu, prenez une valeur par exemple 100 nanofarade que vous pourriez mettre ici et vous aurez une réponse en CC, donc une charge plus rapide sur le condensateur. Et tout ça, bien sûr, est fonction de la charge que vous branchez. Si vous avez une charge très faible ici, ce que vous avez vu qui prenait du temps à s'ajuster pour recentrer sur le zéro, ça ne se produira pas, ça va aller quand même beaucoup plus vite. Alors, ici, j'étais sur un oscilloscope avec une charge d'un méga-ombre. Alors, forcément, ça prend du temps à ajuster la charge sur le condensateur. Alors, c'est fonction de la charge ici. Compromis, prenez une valeur de plus de 10 volts, donc par exemple 16 volts ou plus. N'oubliez pas que l'onde carré est produite avec une amplitude de 9 à 10 volts. Donc, pour jouer vraiment sûr, mettez un condensateur de 16 volts ou plus de tension maximale et c'est un condensateur non polarisé. Ne prenez pas un condensateur électrochimique, électrolytique ici. Prenez un condensateur céramique, polyester, peu importe la technologie, mais assurez-vous qu'il n'est pas polarisé comme condensateur. D'ailleurs, il n'y a pas de petit plus, j'ai pris le bon symbole. D'accord? Alors ça, c'est la configuration, je vous dirais, de base. C'est celle que j'ai implémentée, mais il y a des variations de possibles. On pourrait, par exemple, échanger la fonction couplage et la fonction atténuateur dans la chaîne. C'est ce que j'ai fait ici sur le schéma. L'avantage, c'est que comme la tension CC ici est constante, le condensateur se charge une fois et il demeure ensuite à cette tension-là. Et ensuite, on atténue l'ensemble CA qui est centré sur le 0V. Donc, on ne verrait pas cette espèce d'ajustement lent de la composante CC en mettant le potentiomètre comme ceci, comme dernier étage sur la chaîne, ça aurait un certain avantage de ce côté. Par contre, l'inconvénient, c'est que lorsqu'on descend le potentiomètre à son minimum, on se trouve à court-circuiter la charge. Alors, je ne sais pas s'il y a une tension CC ici ou quoi que ce soit, mais il y aura un fort courant qui circulerait vers la masse puisqu'on a couplé CA le signal venant du générateur de fonction, mais on a un composant qui répond en CC ici. le potentiomètre. Donc, c'est plutôt risqué ne sachant pas ce qu'on a ici comme charge. Est-ce qu'il y a un composant de CC? Oui. Est-ce que ce qu'il y a ici tolère bien un court-circuit lorsqu'on amène le curseur totalement fermé, donc aucune amplitude? Bon, alors, on pourrait mitiger cet effet en ajoutant une résistance en série ici pour garantir que même lorsque le potentiomètre est fermé complètement, on aura au moins une résistance de, par exemple, 220 ohms. 220 ohms, c'est quand même beaucoup sur 5 volts. On parle d'un courant de 20 quelques milliampères quand même. Donc, ce n'est pas trivial et ce n'est pas super comme protection, mais c'est un compromis. N'oubliez pas qu'on a une impédance de 600 ohms ici et on a un potentiomètre plus une autre résistance, plus la charge. On se trouve à avoir un diviseur résistif compris de plusieurs résistances en série. Donc, à chaque fois qu'on ajoute des éléments résistifs, on perd en amplitude totale. On perd en amplitude maximale qu'on pourra aller chercher. Compromis, on pourrait aussi dire, 220, je pourrais peut-être faire mieux, peut-être que je pourrais simplement distribuer cette résistance à deux endroits. Une résistance de 100 ohms ici qui va faire que même quand le curseur est complètement fermé, on a au moins une résistance de 100 ohms à la masse et je pourrais en mettre une autre de 100 ohms ici de sorte que lorsque le curseur est beaucoup plus élevé, le 220 est plus faible. Ces 100 ohms, donc notre diviseur résistif, a peut-être un moins gros impact lorsqu'on est en pleine amplitude. C'est ce genre de compromis qu'on doit faire tout simplement parce qu'il n'y a pas d'amplificateur, par exemple un ampli opérationnel ici. Alors, on tient ça simple pas d'ampli et on choisit une configuration à compromis qui va faire le boulot pour le travail qu'on veut faire. On peut simplement faire comme moi j'ai fait aussi, implémenter ça tout simplement comme ceci. On a notre couplage CA, comme ça, on sait que lorsqu'on est en mode CA, il n'y aura pas de composant CC ou très peu qui va circuler. On peut utiliser cette configuration, mais d'une façon ou d'une autre, il faut toujours réfléchir lorsqu'on connecte un générateur de fonction, peu importe son modèle. Bien sûr, il y a des générateurs beaucoup plus onéreux qui ont une forme de protection en sortie qui va faire que vous ne ferez pas griller votre générateur de fonction facilement. Ici, ce n'est pas le cas avec un XR2206, il faut quand même être prudent avec ce qu'on fait. Mais on a quand même de la versatilité avec ce genre de configuration qui peut rencontrer nos exigences et s'amuser, c'est ça qui compte. Une des grandes faiblesses de ce petit générateur est l'absence de graduation d'échelle sur les contrôles. Avec des contrôles analogiques comme ça et sans aucun affichage, il est donc important de visionner la forme de l'onde en sortie avant de brancher la sortie sur l'appareillage en test. Il y a suffisamment d'amplitude en sortie pour faire des dommages dans certains cas, même si l'impédance de sortie 600 ondes est assez élevée quand même, ce qui limite le courant. En fait, il serait préférable de toujours monitorer la forme de l'onde à l'aide d'un oscilloscope, car la charge branchée sur le générateur peut faire varier l'amplitude de sortie. Je vous ai montré huit changements importants à accomplir, mais il y en aurait beaucoup d'autres que l'on pourrait faire. Pensons par exemple à l'ajout d'un fréquence-mètre, d'un ampli de sortie à basse impédance pour pousser plus fort vers une charge, un sélecteur rotatif de la gamme de fréquence plutôt que d'utiliser un petit cavalier, un ajustement du rapport cyclique du signal carré, pourquoi pas. La liste est longue, sauf que là, on s'éloigne de plus en plus du kit d'origine, mais amusez-vous si ça ne coûte rien, pourquoi pas. Beaucoup de ces modifications ont déjà été documentées sur le web, d'ailleurs, donc faites des recherches. Alors voilà pour l'exercice d'aujourd'hui. Vous avez aimé? Un pouce vers l'euro, ça serait bien apprécié. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je publie des vidéos traitant du vidéoyage d'électronique vintage et récent à chaque semaine. Merci bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501